bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien est ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons bonjour françoise bonjour brice apparemment son image ok très bien on va encore attendre un peu parfait tout fonctionne bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis jerry zanna analystes de marché pour daily fixe france et comme tous les mardis nous nous retrouvons à 14 heures pour faire un point complet sur l'ensemble des marchés essayer de décrire et de décrypter un peu ces marchés et trouver des opportunités de trading ce webinaire enfin cette émission ne constitue pas des conseils en investissement pour les nouvelles et les nouveaux mais plutôt à vous donner des repères sur vos graphiques et essayer de mieux maîtriser les marchés mieux comprendre les différents indicateurs que compose l'analyse technique et après c'est à vous de prendre bien sûr vos décisions alors avant toute chose je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques effectivement brice décidément tout est fait pour faire monter les marchés quoi qu'il en coûte et oui les marchés sont le vent en coupe pour le moment même si on a des indices qui stabilisent un peu pour cette constaté que moindre petite news bonne nouvelle on va dire que ce soit ce matin avec les pmi et bien suffit à doper les bourses pour poursuivre cette ascension qui reste quand même assez fulgrante un peu moins sur le cac 40 que sur nasdaq par exemple où là on est vraiment dans des niveaux stratosphériques mais les marchés pour le moment pas envie de baisser il faudra surveiller les prochains catalyseurs à mon avis surtout avec la microéconomie qui va tomber à partir de la première semaine de juillet les résultats du second trimestre des entreprises ce sera le prochain catalyseur cette semaine on a quelques on a quelques données macro avec le PIB trimestriel us mais pour moi le prochain gros événement de l'été en tout cas c'est les résultats c'est les résultats des entreprises et donc là on risque d'avoir peut-être des bonnes surprises et aussi quelques mauvaises surprises à mon avis avec quand même quelques profits warning alors avant de commencer pour rappel celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière nous avons un webinaire spécial demain à 14 heures avec Khalid Elbouzidi auteur de trois ouvrages sur l'indicateur Ichimoku donc il viendra vous présenter vous partager un peu ses connaissances sur l'indicateur son expérience et sa vision du trading n'hésitez pas à vous inscrire je vous mets aussi le lien dans le chat pour vous inscrire à ce webinaire à 14 heures voici le lien et pour info c'est un webinaire un peu réservé pas spécialement pour les débutants on va dire c'est pour les personnes qui ont déjà des connaissances un peu sur l'Ishimoku nous sont non plus avoir des connaissances extrêmement avancées mais voilà qui connaissent déjà les grandes lignes les composantes de l'indicateur pour celles et ceux qui souhaitent approfondir je vous invite à aller sur la chaîne d'ElieFX université j'ai réalisé deux webinaires sur la formation à l'indicateur Ichimoku il ya deux parties donc je vous invite et je vous conseille fortement d'au moins visionner la partie une pour comprendre l'indicateur et comme ça au moins demain on pourra directement rentrer dans le vif du sujet et monter en puissance avec Khalid qui lui va vous donner des explications assez techniques on va dire et assez poussé tout de suite sans plus attendre on va commencer cette émission par les indices ensuite on fera un tour d'horizon sur le forex on terminera avec les matières premières et à la fin je répondrai pour les nouvelles et de nouveaux à toutes vos questions que ce soit sur un peu la méthode que j'utilise sur les indicateurs sur le money management sur de la macro ou sur ce que vous voulez mais je répondrai à toutes vos questions donc le cac où en sommes nous sur les indices on va se mettre en hebdo on va utiliser ichimoku pour cette émission de cette semaine on est dans une zone de neutralité pour le moment sur le cac on est vraiment prisonnier entre 4930 et 5050 et on est aussi bloqué sur notre fameuse oblique ici cette fameuse oblique haussière qui venait cadrer la tendance depuis 2011 depuis quasiment dix ans presque donc on est pile poil dessus on a un gros niveau de support à 4930 et une magnifique zone de polarité à 5050 clairement difficile alors oui la tendance la reprise est haussière mais à court terme pour le moment le cac 40 donne le sentiment que il patine il hésite le marché dans l'attente de nouveaux catalyseurs le marché a peut-être besoin d'être dopé est tiraillé on va dire entre les nouveaux foyers de cas de coville un peu partout monde un peu moins un peu en chine mais ça reste maintenu mais plus inquiets en tout cas en amérique du sud avec surtout au brésil et aux états unis apple a annoncé qu'ils fermaient provisoirement en tout cas la société a annoncé qu'elle fermait provisoirement de nouveau des magasins donc ça risque aussi de pénaliser en tout cas la fameuse reprise économique rapide la reprise en v de l'économie mais étant donné que les américains sont encore dans la première vague en cas de deuxième vague c'est violente et bien ça pourrait causer quelques pépins on va dire à la reprise mais d'un autre côté les marchés se disent encore une fois que même s'il ya une deuxième vague et bien la fed injectera de nouveau des liquidités et que la fed finalement va même réussir à trouver à guérir du vaccin enfin à guérir du coronavirus grâce aux injections de liquidités certes ça dope les marchés mais ça ne résout pas tous les problèmes donc vraiment tiraillé vraiment entre voilà les fondamentaux et d'un point de vue technique on est neutre entre 4930 et 5050 du moins hebdomadaire en journalier même point de départ que mardi dernier on fait une belle hausse ce matin quand même on prend quasiment 2% on est sur les retracements presque de 61,8 de la petite correction qu'on a eu il y a deux semaines mais à plus court terme on est dans un range voilà et là on tente de s'extraire de la bande haute donc effectivement si le marché parvient à casser les 5050 et bien cela ouvrirait la voie en tout cas à une accélération en direction des 5160 voire des 5200 pour le moment on vient de casser là sur la clôture une heure tout juste la bande haute du range attendons l'ouverture us pour voir un peu qu'elle va être la dynamique mais techniquement si on reporte la hauteur de ce range et bien ça nous donne un objectif quasiment vers les 5180 donc voilà un peu la tendance sur le cac au moment possiblement une correction en abaissé à venir si on avait un échec la borne haute se situe à 5040 toutefois attention au piège quand même j'attendrai plus la cassure des 5050 pour confirmer la sortie du range et pas avoir une sorte de bull trap tout simplement puisque on voit que c'est vraiment enfin c'est une zone on n'est pas vraiment situé à 5050 encore une fois c'est une zone entre 5050 et 5060 à peu près et donc pour moi le niveau si on prend vraiment les mèches ici c'est vraiment 5050 le gros niveau technique le gros morceau si je dézoome est ce que non là donc c'est vraiment cette zone ici donc ce serait les 5050 points qui permettrait de retourner un chercher les 61 8 et 2 une nouvelle fois en direction des 5200 voilà le plan de court terme sur le cac après à long terme on a quand même toujours ce chandelier de retournement qui est actuellement en place donc il n'est pas invalidé on a toujours un dark cloud cover donc prudence à court terme ça pourrait devenir haussier pour aller chercher quasiment les 5 121 5 180 et à moyen terme en tout cas on a des signaux qui nous invitent à la prudence étant donné qu'on a un chandelier de retournement là effectivement l'acquis de jaune pourrait une nouvelle fois buté buté sur la borne enfin du moins sur le bas du nuage et derrière les prix seraient aussi freinés encore une nouvelle fois pour la moyenne mobile 200 il ya sur les futurs si on retrace le range parce que là j'étais sur le cash et si on prend le futur on est encore sur la borne haute vous voyez on n'est pas tout à fait sorti donc vraiment attendre une jolie cassure une belle confirmation au dessus des mois ce serait des 5040 sur le cash au dessus des anciens de la de cette zone de polarité mais donc des 5050 sur blocage pour éviter d'avoir tout simplement un bull trap oui même à 5200 serait toujours la guine serait encore dans le nuage effectivement mais là elle viendrait vraiment buté sur la borne de basse à 5100 on pourrait avoir un range en fait sur moi ce que j'envisage sur le cac maintenant je vois mal un nouveau bull run en tout cas dans l'immédiat je verrai plus ce chandelier c'est soit un chandelier de retournement soit un chandelier de fin de hausse mais qui engendre une consolidation donc étant donné que le marché a quand même été dopé et a bien digéré différentes annonces et plans de relance que ce soit commission européenne plan franco allemand paie de plan 1000 milliards de donald trump p p p de la bce donc au bout d'un moment le marché a un peu besoin de digérer toutes ces news et je verrai bien une stabilisation en tout cas vers ce niveau peut-être un énorme range à venir très bien voir un nouveau range en train de se former ici et le prochain catalyseur en fait ce serait les les news micro les news micro des entreprises qui démarrent dans deux semaines à peu près avec le 7 juillet exactement c'est le début à peu près le 7 juillet et ça va commencer à bombarder on va dire les poids lourds vont commencer à publier à partir de la deuxième semaine de juillet donc à partir de là on va vite voir un peu on pourra prendre la température clairement ça va permettre de prendre la température et de voir si effectivement les entreprises jugent qu'on va avoir une reprise finalement en v donc la reprise price actuellement par marché ou au contraire quelques warnings en disant non la reprise risque d'être longue on a quand même pas mal de plans de licenciements dans plusieurs boîtes de ce fait eh bien la production et les revenus en tout cas les bénéfices à venir pourraient être impactés par par ces éléments nous voici le plan sur le cac 40 pour moi c'est orange pour le moment donc ça surveillé il faut jongler entre le futur et le cac pour éviter de se faire piéger sur le cac sur le cash effectivement on tente de sortir par la borne de la fin de s'extraire de la borne haute et sur le futur oui l'image bien à plat on est toujours dans une phase de trading range donc pas à l'abri d'un retour à l'envoyeur en direction des 4900 points concernant le dax bien le dax comme d'habitude qui lui surperforme il a surperformé le cac durant tout le rebond encore une fois le dax surperforme donc certes je pense que l'indice ce matin est aussi aidé par malgré les déboires de wirecard on prend quand même 26% donc wirecard est une société qui fait partie de la qui compose le dax et donc après avoir perdu quand même 80 pour 85 pour cent en ligne droite plus 90 quasiment 85 en seulement quatre séances bon le titre se reprend et on prend quasiment 30% donc forcément ça aide le dax à reprendre des couleurs on va dire voilà et donc sorti par le haut du range sorti par le haut du range une heure c'était la même configuration que sur le cac on a toujours ce canal haussier comme sur le cac on a toujours un canal haussier ici on avait fait un excès et on consolidait depuis mardi dernier entre un range encore une fois et ce matin voilà les prix sont venus casser la borne haute et on poursuit leur poursuivre leur ascension tout cas pareil techniquement l'objectif est quasiment atteint se situe vers les 12 680 à peu près on est venu chercher les 12 620 donc deux scénarios à venir pour moi pareil sur le cac le dax pardon je verrais bien en range pourquoi pas un retour sur la zone des 12 940 voilà cette zone de polarité ici qui avait parfaitement bien fonctionné une fois deux fois trois fois quatre fois avant de lâcher on est venu prendre appui dessus ici on a échoué donc retourner finalement tester cette zone de polarité à moyen terme et consolider en fait dans un range dans l'attente des résultats des entreprises voilà un peu le scénario que j'ai ce serait le premier scénario sur le dax la résistance à 12 745 elle est pas si importante que ça c'est pas un gros niveau technique donc je surveille plus en extension les 12 950 12 940 et en donner une heure encore là on vient de casser justement les 12 175 points donc il ya encore un peu de marge pour y chercher l'objectif théorique et en donner quatre heures je surveille quand même pour les traders intraday cette divergence n'est pas encore validé mais ici on est en train de former une divergence donc à voir là c'est vraiment un trade de court terme si on reprend les 50% l'objectif c'est d'aller chercher la kit jaune donc effectivement si on casse on repasse sous les 12 1575 points on aurait possiblement un trade de court terme pour aller chercher 12 400 points donc à peu près 50 150 points pour les traders intraday voilà un setup à surveiller actuellement sur le dax avec potentiellement une divergence en train de de se former et faudrait la confirmer avec la cassure de la kit jaune et qu'on repasse les 12 000 à peu près voilà 12 570 de 12 1575 points avec un stop loss un peu plus haut et cela permettrait d'aller chercher dans un premier temps un retour sur la kit jaune donc le niveau des 50% de fibres ça eu adrien j'ai payé le cac à 5 mille cac à 5000 ok pourquoi pas n'oublie pas de passer vite à breakeven si ça part pas dans le bon sens j'ai envie de te dire je vais remettre en h1 étant donné que voilà j'ai j'ai quand même envie d'attendre l'ouverture us parce que c'est quand même eux qui vont driver le marché derrière donc là on a cassé mais vraiment limite si je prends la mèche c'est pas cassé peut-être que tu es dans le bon sens mais ça c'est un trade logiquement c'était à l'achat 5000 tu dois pas sortir perdre voilà c'est soit tu passes à breakeven rapidement et tu pars du principe que si on casse les plus bas d'ici ce sera un trading range vraiment sous les 5005 faut que tu sois à breakeven tp2 oui j'ai pris mon pp1 40 points bon bah c'est parfait effectivement si ça casse les 5050 on pourrait avoir une belle accélération donc même 5080 tu pourrais aller chercher un peu plus haut je pense tu pourrais vraiment aller chercher quasiment 5144 tu mets un stop win ou t'accompagne mais là actuellement ton trade gagnant il doit pas se transformer en trade perdant quand il arrive c'est stop à breakeven stop win mais là pour le moment et puis il ya encore trop d'incertitudes on n'a pas eu une belle cassure quand même là tu vois on réintègre sur le cash et sur le futur on est encore au dessus donc pour le moment c'est dangereux on n'a pas eu une confirmation en tout cas donc la prudence donc de mise et un stop loss à breakeven bien limite le poids émotionnel à venir et sur le dax 12 480 et c'est bien 12 480 à l'achat ici sur le dax à 12 480 c'est stop stop breakeven aussi c'est parfait on est au dessus de la résistance pour le moment tant que ça tient on n'a aucune certitude que cette divergence va fonctionner là c'est pour le moment c'est une hypothèse quand même au dessus là il faut partir du principe qu'on vend un support il ya quand même une sacrée divergence senkan qui jaune c'est ça que j'observe quand même donc je n'exclu pas un repli sauf si ça remonte vite mais si tu as l'achat à 12 580 pareil pour moi tu peux mettre un stop win à 12 490 même un peu plus 12500 50 pour le moment tu es dans le bon sens le marché est haussier le marché a envie de monter le dax prend quasiment 3% donc difficile d'avoir un retournement sauf grosse surprise au cours de la séance en général c'est assez rare quand des marchés qui prennent plus 3% d'avoir un retournement c'est soudain sauf si je sais pas grosse news sur wire card et au final on regarde s'effondre encore une nouvelle fois mais bon le titre a quand même déjà été bien plombé pour des dernières séances mais cette divergence n'est pas invalidée et pour moi elle sera validée sous les 12500 sous les plus bas d'ici pour valider un peu ce double top et derrière ça permettrait d'aller chercher les niveaux de support mais pareil stop win ou stop break even moi ta place je mettrai sans donner de conseils d'investissement mais partir du principe de la théorie de dos des plus bas de plus en plus haut donc si on casse le précédent plus haut ici voilà essayer de mettre un stop loss un stop break even à 12500 je comprends le plan était bon si ton plan c'était d'attendre la cassure du range ce matin à 12000 à 12440 c'est le bon plan effectivement on avait un range ça a cassé pour le moment la divergence peut continuer là on est un air passé le on peut très bien aller chercher l'objectif théorique à 12680 et former une grosse divergence après avant de repartir pour le moment elle est juste pas validée et là on est sur un support donc là aussi le risque c'est de vendre un support pour le moment tu es dans le bon sens le flux est haussier le premier cycle du DAX est haussier le deuxième aussi le troisième est plutôt neutre et donc pour le moment il n'y a aucune raison en tout cas de sortir de position et ce n'est de sécuriser ses gains en tout cas ou passer break even étant donné que si tu as pris déjà t'es rentré à 12480 tu prends déjà 100 points s'il y a une bougie flux qui retrace 200 points clairement ça sent pas bon donc autant se mettre break even et comme ça au moins tu es serein ou stop win un léger stop win sinon le plan d'attendre la cassure de ce range était un excellent plan il y a une belle bougie flux derrière ces parties et pour le moment ça tient donc surveillons cette divergence on va aller voir sur le futur ce que ça donne oui c'est le même cas bien tout cet oblique je ne sais pas pourquoi j'ai cet oblique là il faudrait que je nettoie ce graphique aussi mais sur le futur ça donne quoi partie de range pour le haut parfait et pour le moment c'est un flux haussier le marché tente de former une divergence mais elle n'est pas validée tant qu'elle n'est pas validée il n'y a pas d'inquiétude la quitte jaune risque de remonter elle aussi un peu et puis à surveiller sauf si les us décident de corriger cet après-midi mais pour le moment on est t'es dans le bon train t'es dans un flux haussier le dow jones solide solide lundi j'en parlais ce matin encore difficile à à court terme en tout cas je je note des signaux baissier de 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 moyen terme mardi dernier on était ouf donc effectivement il y avait déjà l'highland reversaul donc je vous en parlais déjà l'highland reversaul elle est toujours pas invalidée toujours pas invalidée tant que dès qu'on a toujours ce gap qui est laissé ouvert entre 26 860 et 26 610 tant que ce gap n'est pas refermé l'highland reversaul tient toujours par contre le marché évolue aussi dans son biseau ascendant pour le moment on tente de casser voyez vraiment l'importance de la quitte jaune aussi qui était venue couplée à la borne basse de ce biseau on tente de casser une fois, deux fois là les futurs sont dans le vert on devrait ouvrir sur la moyenne mobile 200 pareil le dow jones ça patine ça tricote, il hésite compliqué d'aller un peu plus haut mais à chaque fois on a des news qui suffisent tout simplement à le maintenir en fait dans cette tendance malgré l'highland reversaul qui elle en tout cas est un signal extrêmement fort extrêmement baissier d'un point de vue de l'éventail des chandeliers japonais c'est quand même l'un des patterns les plus puissants de retournement que ce soit la hausse soit la baisse et en hebdomadaire on a toujours aussi encore une fois ce dark cloud cover qui est en place qui lui n'est pas invalidé là derrière je le sais je vais la garder pour les indices j'enlèverai pour le forex on a la moyenne mobile 50 ici pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles donc on a encore la moyenne mobile 50 qui vient coiffer les prix et donc pareil en fait là étant donné qu'on a des résultats à venir je ne vois pas quel élément pourrait déclencher un vrai bull run avant les stats des entreprises donc des signaux baissiers de moyen terme mais à court terme ça tient et pour moi le niveau à surveiller c'est la cassure de la kitchou avec le niveau des 25 390 pour moi c'est le pivot donc certes même si on sort du biseau le pivot c'est la cassure de ce niveau là et ça permettrait d'aller chercher un peu plus bas je garde quand même une stratégie baissière sur le Dow Jones je n'exclus pas une consolidation pour le moment mais voilà en basculant sur différentes unités de temps hebdomadaire, changer de retournement, journalier pattern de retournement aussi pas invalidé pour le moment ça tricote, ça patine donc plutôt une stratégie baissière et être haussier plutôt vraiment essayer de trouver des trades vraiment intraday mais c'est compliqué il y a peu de visibilité sur le Dow Jones l'impression d'avoir un range pareil au final on est venu retracer les 61.8 ouais c'est ça donc bon rebond des 61.8 comme sur le CAC et derrière ça part dans un range c'est pas évident sur le Dow Jones sinon la lecture n'est pas facile pour les traders intraday malgré les signaux baissiers qu'on a pu avoir pour de la semaine dernière et de la semaine précédente si on passe sur le futur on va essayer de voir si on a un peu plus d'infos sur le futur je vais bien canal baissier sorti par l'eau de ce canal pareil est-ce que ce ne serait pas un range finalement pas évident pas évident à très court terme le Dow Jones le nuage qui se met complètement à plat donc est-ce que finalement c'est un haut de range ou une sortie par l'eau d'un canal baissier bon mais pour le moment le marché se stabilise on twist pareil on va anticiper ce range à venir vraiment dans une phase de consolidation autant la divergence baissière ça fonctionne divergence haussière ça fonctionne et puis maintenant le marché est dans l'attente clairement on a des indices qui sont quand même très hauts si on prend le Nasdaq on se demande jusqu'où il peut aller on est relativement parfait sur le Nasdaq on a une belle oblique je vais le mettre sur le futur j'ai une belle oblique ici sur le Nasdaq pour celles de ceux qui tradent le Nasdaq vous voyez quasiment cette oblique de 2018 2018, 2018, 2020 on est venu taper il y a deux semaines avant de corriger et là de nouveau on est sur l'oblique donc le Nasdaq 50% en deux mois et demi quasiment trois mois mais pareil très solide le Nasdaq peut-être qu'il va nous former une petite divergence mais j'ai cet oblique là qui m'intéresse plus à mon tour des 10 200 points pour le moment on n'a pas de changerie de retournement bon là on est en train de former un pendu mais très très solide le Nasdaq l'avalement ici n'avait pas fonctionné le Nasdaq on avait aussi un bébé abandonné c'est le nom d'un pack terme de retournement ici on avait un bébé abandonné c'est lorsque vous avez ça ressemble à une étoile du soir seulement que vous avez deux gappes vous voyez ça ressemble à une island reverse seulement qu'une island reverse vous avez plusieurs chandeliers si je zoome vous faites un gap plusieurs chandeliers gap baissier il y a un trou de cotation et le bébé abandonné c'est une seule bougie ok donc c'est ça la différence entre l'island reverse le bébé abandonné et l'étoile du soir il y en a un vous allez avoir un gap plusieurs bougies un même gap il sera donc refermé l'autre vous allez avoir juste une seule bougie c'est à partir et l'étoile du soir si je me souviens bien c'est une bougie flux et derrière c'est juste une bougie une bougie flux un gap et la troisième bougie n'est pas obligée elle n'est pas obligée d'ouvrir avec un gap baissier voilà un peu les conditions sur tout ce qui ressemble à la chandelle de retournement island reverse l'étoile du soir bébé abandonné bon elle n'est pas invalidée mais le Nasdaq est très très solide pour le moment peut-être un range à venir une sorte de double top ici si on vient chercher l'oblique vous voyez mon oblique elle est juste ici on devrait ouvrir avec un gap vers les 10 200 points donc on devrait ouvrir pile poil sur l'oblique donc à surveiller voici un peu les grandes lignes concernant le forex les indices si vous avez des questions je reviendrai un peu plus en détail en fin d'émission si vous avez d'autres questions assez rapides dites-le moi dans le chat sinon on passe directement au forex concernant le forex d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des paires que vous souhaitez qu'on regarde ensemble je n'ai pas trouvé énormément d'opportunités on va essayer de revenir sur certains plans mis en place la semaine dernière notamment l'euro usd et le nzd4 si je me souviens bien mais pareil les indices sont dans des ranges le forex pas mal de ranges je n'ai pas noté beaucoup d'opportunités en tout cas à venir sur le forex ce que j'ai euro yens peut-être euro usd gbp yens éventuellement euro gbp qui a déclenché un signal mais sinon c'est assez mou le marché du forex pas de grandes opportunités pour le moment ça arrive il y a des semaines comme ça où parfois le marché ne délivre aucun signaux donc il faut savoir prendre son mal en patience si vous avez des questions concernant les indices dites le moi sinon on passe tout de suite à la partie forex concernant l'AUD usd sorti du biseau mais mais pas de correction à venir pour le moment et même vous voyez bel avalement aussi ici plutôt haussier sur l'AUD usd et j'envisage même un range à venir pour le moment gros range de consolidation donc bel avalement un gap baissier bel bougiflu on a un peu retracé ce matin mais derrière ça tient et on est dans un range voilà pour moi AUD usd range à venir trading range j'attendrai un retour sur la zone haute pour le moment ici on a une belle étoile du soir bon après il faut être réveillé pour prendre le signal quasiment à 2h du matin ici sur cette magnifique étoile avec un gap étoile du matin pardon mais pour le moment on situe un peu au milieu de nulle part donc attendre un retour sur la zone pour celles et ceux qui sont à l'aise trading range entre les deux bornes ping pong pour les autres attendre la cassure d'une des deux bornes pour rappel ici c'est une énorme zone de polarité située à 0,70 voilà ici point bas ici fausse cassure deuxième point ici on a travaillé là pareil 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 donc on est vraiment sur une grosse zone de polarité autour de 0,70 10,10 et 0,70 20,34 et là pour le moment en 4h clairement on est dans un range nuage qui se met complètement à plat donc range technique sur cette paire peut-être que certains d'entre vous sont positionnés sur la borne basse d'autres attendent donc en mode sniper et attendre la borne haute avec un signal de retournement pour chandelier ou tout simplement la cassure et en 15 minutes est-ce qu'on a des éléments pour le moment on a un flux haussier qui est en train de s'installer mais pareil on se situe au milieu de nulle part donc on attend patiemment nos zones techniques pour intervenir sur cette paire voilà le plan sur l'AUDUSD en range à venir l'EuroCAD même combat en range 4h ici pareil là on est vraiment au milieu de nulle part encore une fois on est sur un range technique de consolidation ici c'est de l'excès on ne prend pas en compte mais sinon c'est un gros range entre 1.5440 et 1.50 un peu moins on va dire 1.51 et pareil encore une fois il faut attendre d'être sur une des deux bornes pour intervenir mais ça permet de noter en tout cas ce plan s'il se met en place dans les jours à venir et en journalier on voit bien qu'on a quand même un gros support à 1.5090 ça pareil il faut le noter parce que la cassure de ce niveau ça pourrait entraîner une belle correction au moins je pense sur la moyenne mobile de 100 voire la grosse zone de support ici sur les 1.47 et là on peut retracer le range comme il faut pour celles et ceux qui traitent sur l'EuroCAD et bien voilà les niveaux à surveiller borne basse borne haute au milieu on fait rien on évite de se faire piéger tout simplement et pour celles et ceux qui sont moins à l'aise et bien attendre la cassure d'une des deux bornes pour accompagner le momentum et le flux à venir NZD USD pas de soucis Françoise NZD USD oui je l'ai noté NZD USD on verra à la fin je l'ai noté j'ai noté NZD USD NZD parce qu'il y en aussi donc ça c'est une bonne question GBPUSD je ne l'ai pas noté mais je peux le faire parce que je trouve que comme la semaine dernière il n'y a pas grand chose mais je l'ai noté comment déterminer si la sortie se fera par le haut ou le bas d'un range et comment éviter les bull trap ou les air trap ça c'est une excellente question et surtout sur le forex le forex c'est un marché de range encore une fois alors bien évidemment quand vous avez une tendance haussière la probabilité d'avoir une sortie par le haut est plus importante qu'une sortie par le bas donc ça c'est un élément à connaître c'est un élément en tout cas qui donne une indication sur la sortie à venir toutefois c'est essentiellement vrai sur le marché action parce que en général quand vous investissez sur un titre vous investissez la bourse par les indices les actions c'est un domaine porteur sur le long terme donc les actions ont vocation à monter si vous investissez sur un dossier haussier et qualitatif c'est forcément aussi une entreprise qui est bien gérée que ce soit par le dirigeant mais aussi par la productivité des salariés donc derrière c'est des bénéfices à venir un chiffre d'affaires en croissance des dividendes versés donc forcément quand un marché action consolide et qu'on est dans une tendance haussière le marché a juste besoin de respirer reprendre son souffle et on a souvent une sortie par le haut mais le forex c'est pas du tout la même gestion que sur le marché action on est en moyen terme dans un marché de range le forex si on regarde en mensuel l'eurocad l'eurocad c'est un range voilà c'est un range donc le forex c'est un énorme marché de range donc les éléments que je viens de vous expliquer ne sont pas aussi vrais que pour le marché action donc c'est plus difficile de savoir dans quel sens le marché va sortir si on va avoir une sortie par le haut ou par le bas donc ça c'est ça qui est un peu dérangeant sur le forex c'est que c'est toujours un peu compliqué d'anticiper la sortie alors que sur le marché action même sur les indices en général il y a une bonne probabilité que ça sorte par le haut si vous êtes dans une tendance haussière et à la baisse que vous êtes dans une tendance baissière concernant les bull trap et les vire trap c'est extrêmement difficile de les éviter le dernier en date qui était facile à éviter je trouve c'était sur le CAC 40 pour revenir très rapidement dessus c'était celui-ci on avait eu là si on retrace c'était les 30% donc on avait fait un test un deuxième test un troisième test quatrième test on avait cassé donc là on s'était dit tiens chouette on casse ce niveau ça devrait aller enfin plus haut et derrière on a eu directement un chandrier de retournement avec réintervention l'intégration de cette zone donc là techniquement on pouvait se dire ça c'est un bull trap je coupe ma position acheteuse et limite je me mets une position vendeuse et derrière le marché avait consolité sinon c'est pas toujours évident honnêtement à évaluer un bull trap ou un bir trap c'est la demande de l'expérience peut-être aussi d'arriver à sentir le marché j'ai envie de dire à force de regarder des graphiques et de faire 2-3 corrélations essayez de ça vient avec l'expérience parfois vous allez vous faire piéger comme beaucoup de monde et puis parfois vous allez le sentir venir vous allez dire non ça je le sens pas ça sent le bull trap ou le birtrap je me mets à l'écart donc vraiment c'est extrêmement difficile de se dire là il y a un bull trap là il y a un birtrap celui-là il a été facile à déceler étant donné qu'on a eu un chandrier de retournement mais quand vous n'avez pas de chandrier de retournement toujours compliqué d'anticiper de se dire ah bah oui après coup de se dire ah bah oui c'était facile c'était un bull trap ouais mais on fait pas la météo de la veille sur les marchés il faut faire il faut réagir tout de suite et donc là on avait essentiellement ce chandelier qui nous avertissait que d'un bull trap mais c'est pas toujours le cas et on aura pas toujours un chandelier qui va nous dire bien gentiment en fait t'es dans le mauvais sens c'est pas là où ce qu'il faut être c'est à la baisse donc ça vient avec l'expérience à force de regarder des graphiques à force d'entraîner vos yeux on va dire sur votre oeil à regarder le même graphique vous allez un peu maîtriser l'actif c'est pour ça qu'au début c'est très important de se focaliser uniquement sur quelques actifs pour appréhender on va dire la dynamique des prix à force de regarder cet actif à force de vous entraîner et bien vous arrivez à étudier le comportement des prix et il y a des actifs vous allez voir vous allez vous sentir tout de suite plus à l'aise que d'autres parfois vos stratégies ou vos plans de trading vous paraissent tellement claires alors que sur d'autres classes d'actifs vous allez beau retourner votre graphique dans tous les sens et et bien vous êtes ça ne vous permet pas d'avoir plus de visibilité et d'établir un plan ça pareil ça vient avec le temps il y a des actifs qui sont plus faciles que d'autres à trader ça va dépendre de votre personnalité ça va aussi dépendre de votre profil de trading euro gbp alors euro gbp j'en parlais dans le briefing des marchés en hebdomadaire on est dans un range de moyen long terme clairement encore une fois on n'est que dans du range le forex c'est que du range 70% du temps donc là pareil range de moyen terme de long terme pardon même étant donné qu'on est quand même depuis 2016 donc range de long terme on a fait une rotation partielle à l'intérieur du range on tente de repartir sur la borne haute ici ça consolidait si on se met en daily on consolidait depuis plusieurs jours et on a eu un signal technique sur cette bougie on a fait le pullback on est sorti par le haut de notre range de consolidation même mettre un canal comme cela pour cadrer la dynamique donc tant qu'on évolue à l'intérieur de ce canal haussier et bien l'objectif c'est de retourner chercher les 0.93 et effectivement en données 4 heures voilà range de consolidation ici sorti par le haut nouveau range et encore une fois sorti par le haut on est venu taper le pullback pour le moment pullback ça passe et on se dirige bon on devrait aller chercher la borne haute de notre canal donc ici on a eu un signal technique en début de semaine pour moi sur l'euro GBP dont l'objectif théorique ce serait d'aller chercher les 0.91 50 60 venir chercher à peu près la borne haute de ce canal haussier en daily et à moyen terme étant donné qu'on est dans un range hebdomadaire et bien ce serait de retourner sur les 0.93 93.30 à peu près voilà à peu près le plan moyen court terme sur l'euro face à la livre restable pour le moment on est dans un flux haussier et on tente d'aller chercher l'objectif théorique de notre range NZDKB on en parlait la semaine dernière mais l'avalement semble dysfonctionné en tout cas pour la paire on a clôturé avec un avalement baissier ici mais là le marché tente de s'extraire de l'oblique donc du canal haussier on tente de s'extraire on a encore en dernier rempart le plat du nuage avec Chicou qui est pile poil dessus pour le moment en hebdomadaire attend de la clôture mais pour le moment la divergence elle semble dysfonctionner sur cette paire on avait un range on avait noté cette divergence le marché pour le moment n'a pas corrigé plus que ça et la divergence pourrait dysfonctionner étant donné que si on repasse au dessus du bruit ici et bien la divergence sera tout simplement invalidée et en données 4 heures voilà on a un range encore une fois un range technique et donc il va falloir attendre la cassure de la borne haute mais techniquement pareil si on casse la borne haute du range et bien il y aurait un signal technique d'achat pour viser les 0.88 80 à confirmer sur la clôture 4 heures mais voilà le marché consolidait la divergence daily semble dysfonctionner en tout cas pour le moment à confirmer et là on est en train de faire une belle bougie flux qui pourrait au contraire voilà tendance haussière range de consolidation reprise de la dynamique haussière et on casse l'oblique et Chicou réussit à se libérer du bas du nuage ici on est en train d'enfoncer et donc derrière on pourrait aller chercher les 0.88 80 et puis en extension ce serait la web mobile 200 d'ailleurs je vais enlever mais voilà un peu les grandes lignes sur cette paire oro face au yen japonais piégeux l'oro piégeux étant donné que voilà pareil ici chandelier de retournement on a fait un gap baissier donc dark cloud cover voilà un bull trap ça c'est un bull trap énorme bull trap fausse cassure fausse sortie par le haut du canal haussier énorme bougie fluide derrière grosse réintégration donc ça c'est un bull trap techniquement on est un peu neutre sur cette paire on est venu prendre appui sur la quitte jaune et on travaille le niveau des 121 donc on est sur une zone de polarité et on pourrait très bien évoluer dans un range donc énorme rallye ici on avait eu l'étoile du soir qui pouvait nous avertir éventuellement d'une correction à venir on est venu chercher les 50 très propre on a retracé 50% de la dernière vague de hausse et maintenant on est sur le niveau des 121 juste ici donc un peu compliqué l'euro face au Yen et on est pile entre une quitte jaune et une tenkan pour le moment on manque vraiment cruellement de visibilité sur cette paire je n'écarte pas aussi un range à venir en données 4 heures pas très intéressant pourquoi pas anticiper ce range mais encore il n'est pas terrible il n'est pas terrible je vais plutôt en range une heure de très court terme entre les 120 non si je supprime le niveau 121 entre le niveau des 121 et ici avec une divergence baissière voilà 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 ce que j'anticipe un peu sur l'euro si on reprend les unités de temps supérieures c'est pas mal ça ouais ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal je réfléchis encore un peu mais oblique baissière on a l'oblique juste au dessus au niveau des 121 cette zone de polarité juste ici on l'identifie très clairement tac on voit si j'ai des zooms par le passé on est venu un peu la travailler mais surtout ici c'est intéressant donc en hebdomadaire on a une zone deuxième zone basse avec le plaquille jaune donc ici en hebdo en daily on a pas trop de visibilité on a retracé les 50 on rebondit est-ce que le niveau supérieur je me souviens plus c'est niveau des 38 ou pas pas tout à fait on est vraiment bloqué en 4h il n'y a rien rien d'intéressant et en 1h on pourrait anticiper ce range entre les deux grosses zones donc éventuellement ce scénario on est en train de se valider pour atteindre la clôture 1h mais potentiellement voilà une divergence c'est un trading range là c'est vraiment un anticipe on a un point deux points le troisième le deuxième point vient d'être fait donc là comment anticiper le range clairement grâce à la divergence donc voilà un peu le scénario aussi sur le l'euro yens le gros niveau il se serait un stop loss au dessus des 121,25 au dessus de l'oblique quasiment et en données 4h ici en données 4h c'est intéressant quand même on avait Shikou qui était bloqué dans la zone qui faisait Shikou bloqué sur Kijun Tenkan et puis là formation en étoile du soir finalement en données 4h c'est intéressant c'est plus en données daily où je n'aimais pas la configuration on est vraiment prisonnier entre une Tenkan et une Kijun ça fait obstacle pour le moment c'est plutôt en tant que résistance je verrais bien une consolidation à venir je verrais bien une consolidation à venir et une fausse cassure de ce canal donc un range 1h pour les 13h stop au dessus de l'oblique après c'est la ratio ça va être le ratio le problème ça fait large un stop ici pour viser alors sauf si c'est un range et l'objectif c'est d'aller chercher pas de viser les 50% de la divergence du coup là on se dit on ne va pas viser les 50% mais de viser en fait carrément la borde de basse donc effectivement une entrée en position ici et encore et encore c'est un stop très très large normalement au dessus des 121 au dessus du nuage au dessus du plat Kijun au dessus du plat Tenkan pour que Shikou ne vienne pas taper ses niveaux donc là en fait si on remonte sur ses niveaux les prix viennent buter sur la borde de basse du nuage Shikou vient taper Kijun Tenkan en même temps donc là on a un niveau technique il faudrait attendre déjà la clôture 4h ce serait bien d'avoir une confirmation et la clôture 4h est-ce qu'elle va se faire en même temps que la clôture c'est quoi ? c'est à 18h la clôture 4h elle se fait à 18h c'est ça il faudra vouloir jongler entre l'unité de temps 1h et 4h pour confirmer ou pas une étoile du soir en donner 4h et là techniquement si on clôture comme ça on valide la divergence 1h donc à vous de voir si vous préférez vous baser sur l'unité de temps 1h ou 4h sachant que toujours préférable d'attendre quand même l'ouverture US c'est d'attendre 1h parce que ça peut nous réserver des surprises donc encore une fois mieux vaut attendre même les 16h car qu'on a les US qui s'ouvrent il y a des périodes où il ne faut pas trader il y a des périodes où on ne traite pas on ne traite pas de 9h à 9h15 on ne traite pas de 15h30 à quasiment ça dépend si vous êtes sur le forex ou les indices si vous êtes sur les indices européens vous ne traitez pas de 9h à 10h le lundi matin ensuite vous évitez de trader les autres jours de la semaine de 9h à 9h15 si vous êtes sur les indices US vous évitez de trader tous les jours de 15h30 à 16h et si vous êtes sur le forex vous évitez de trader de 9h à 9h15 tous les jours et de 15h30 à 15h45 tous les jours donc ça pareil notez-le je vous le dis mais c'est hyper important donc voilà les heures où on ne traite pas on regarde le marché donc 15h 15h15 pour les actions jusqu'à 15h30 16h pour les US et le forex c'est 9h 9h15 15h30 15h45 ça c'est des règles à connaître parce que c'est l'ouverture des bourses pour celles et ceux qui se posent la question c'est l'ouverture des bourses européennes et américaines et donc il y a les premiers arbitrages en fait c'est les premiers arbitrages le marché se cherche le lundi on évite à la première heure de 9h à 10h parce qu'il y a un long week-end les investisseurs reviennent de week-end hésitent donc pareil pour éviter les pièges où vous aurez une meilleure visibilité du flux à venir à partir de 10h sur les indices le lundi matin et pour les US j'ai remarqué qu'on va dire que lors du crime si on peut appeler ça comme ça on arrive à deviner la direction vraiment à partir de 16h et que l'arbitrage dure un peu plus longtemps sur les US à partir de 15h30 et vers 16h 16h15 ça devient intéressant pour celles et ceux qui traitent les indices on peut commencer à deviner à peu près où va être le flux alors je répète pour les horaires il ne faut pas trader les matières premières sont-elles concernées un peu moins les matières oui 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 on va tout mettre on va tout mettre même les matières premières alors les horaires c'est le lundi matin pour les indices européens de 9h à 10h ensuite pour les indices européens toute la semaine ça va être de 15h30 à 15h45 donc du mardi au vendredi pour les indices américains ça va être de 15h30 à 16h voire 16h15 donc ça c'est vraiment pour les personnes qui font un peu de l'entraday voilà et pour le forex c'est 9h 9h15 voire 9h30 lundi matin même jusqu'à 9h30 lundi matin un peu forex et 15h30 15h45 tous les jours de la semaine aussi après derrière en général pareil si vous êtes déjà en position swing ça ne pose pas de soucis mais si vous êtes en l'attente comme ici vous voyez que le marché américain vous va dans 30 minutes c'est pour ça que je ne suis pas fan d'entrer sur la bougie qui vient de donner le signal voilà là le signal vient d'être donné je ne suis pas fan étant donné que et parfois oui parfois les américains vont accélérer la baisse on va rater on va se dire finalement il faut les rentrer et parfois c'est tout le contraire les US retournent le marché complètement et donc mieux vaut attendre 16h voilà pour le coup et ça permet enfin c'est sur du long terme en fait il faut voir ça sur du long terme donc parfois sur du court terme ça va échouer mais sur du long terme c'est une stratégie qui est gagnante en fait d'éviter d'arriver sur des horaires où au final on peut se faire piéger donc voilà pour ouais c'est 16h c'est mieux c'est 16h surtout si vous faites de l'intraday sur les indices c'est essentiellement pour les traders intraday sur les indices vraiment les indices américains c'est 16h l'abonneur pour pour se mettre sur le marché reprenons reprenons notre tour d'horizon sur Forex Euro USD pareil Euro USD on parlait de la divergence on est venu chercher les 38.2 voilà divergence baissière suite à l'avalement on est venu taper les 38.2 avec le niveau des supports des 11.8 l'objectif c'était d'aller chercher les 1.1075 et pour le moment ça ne prend pas on a eu une belle bougie flux la semaine dernière la semaine dernière hier donc pareil on atteint l'objectif des 38.2 c'est stop break even et si ça casse et bien votre objectif est atteint et là pareil ça c'est pas celles et ceux qui étaient entrés à la vente ici c'est stop le stop a dû être mis à break even dès que le marché allait taper les 11.8 ou avec un léger stop win et pour le moment on va retourner chercher l'oblique peut-être qu'on va encore consolider moyenne mobile 200 encore une fois retour sur la moyenne mobile 200 donc là je la remets parce qu'elle est pertinente sur le dollar sur l'euro dollar comme ici elle avait parfaitement bien fait son job et là encore une fois pareil une fois deux fois trois fois et là quatre fois et on est couplé à l'oblique baissière donc pourquoi pas avoir un nouveau range à venir ici 1.11.80 1.13.70 sur l'euro dollar pour le moment revenir faire un Excel pour le moment l'euro a envie de monter le pivot clé c'est l'1.13.70 clairement il faut une clôture pour affirmer qu'on va avoir une poursuite du rally il faut clôturer au-dessus d'1.13.70 pour éviter le bull trap il faut qu'on clôture la semaine au-dessus d'1.13.70 et ça permettrait d'aller chercher il y a un 14.6 il y a un 15.3 mais pour le moment on a tenté une fois deux fois trois fois quatre fois on peut encore une fois échouer donc attention faux signaux sur l'euro dollar je trouve et pour moi j'attendrai vraiment une clôture hebdomadaire au-dessus d'1.13.70 pour avoir un peu plus de visibilité et finalement me dire bon bah tiens on avait un rally repli sur les 38 et se repositionner dans le sens de la tendance et en 24 heures ouais l'épaule tête épaule pour moi elle va clairement s'invalider et on va évoluer dans un range technique encore une fois je verrais bien un range de consolidation entre les 1.13.70 et les 1.11.80 voilà le scénario sur l'euro dollar GBP-AUD pas grand chose à dire dessus je l'ai noté parce que j'aimais la configuration et à surveiller la divergence qu'on était en train de former voilà tout simplement on en parlait la semaine dernière le flux est quand même baissier on a eu un range on est sorti par le bas c'était les exemples de la semaine dernière mais ce qui m'intéressait surtout c'était la possible en plus on était allé chercher quand même bien bas ici la possible divergence en cours de formation voilà ici et on arrivait près d'une zone en plus si je me demande un hebdomadaire on a la voie mobile 200 voilà et la personne ici premier point deuxième point les mèches ici on est venu taper on est venu taper on a travaillé pullback on est venu travailler ici on a la voie mobile 200 la zone des 1,77,80 1,78,35 on est quasiment dessus on est quasiment dessus donc effectivement si le marché viendrait taper ce niveau à surveiller on aurait une zone comme ici seulement que là potentiellement alors qu'ici on n'avait rien du tout là on a un signal de retournement qui est en train de se mettre en place donc ça pareil c'est encore trop tôt je pense qu'on reviendra dessus à mon avis la semaine prochaine ou dans deux semaines mais à surveiller voilà on a identifié la zone avec la moyenne mobile 200 qui passe juste en dessous donc intéressant d'essayer de tenter sans parler de retournement de marché mais au moins un rebond technique pour viser la prochaine zone déjà dans un premier temps donc reviser la zone haute qu'on avait pareil analysée il y a maintenant deux semaines de ça voilà celle-là cette deuxième pareil si ça rebondit viser la deuxième zone donc voilà le plan mais ça ce sera plutôt dans les jours à venir concernant le GBP AUD mais je trouvais le graphique assez propre donc je l'ai noté quand même GBP face au Yen japonais alors des signaux contradictoires on a sur cette paire on a eu un avalement haussier vous voyez j'en parlais ce matin je suis en briefing des marchés aussi on a ouvert dimanche avec un gap baissier si je zoome bien vous voyez ici on a fait un gap baissier derrière on a avalé donc avalement encore une fois comme ici gap baissier piercing line donc le cousin du dark load cover comme on a ici boum le marché est parti ici dark load cover boum le marché est parti à la baisse et là on a de nouveau un avalement avec un gap donc ici on a vu un gap ici on a vu un gap c'est assez rare d'avoir une série comme ça en l'espace de quasiment un mois gap baissier pattern gap haussier pattern et là c'est le même cas donc on a un chandelier de retournement ce qui me dérange juste c'est qu'on se trouve un peu au milieu du désert dans le sens où vous remarquez que ici ce chandelier apparaissait sur une zone technique on voit un gros niveau de support pull back donc beer trap là clairement pour celles et ceux qui étaient vendeurs comment on reconnait un beer trap ben là beer trap mais la chance qu'on a c'est qu'on a eu un chandelier de retournement ici comme sur le cas qui nous disait attention c'est un beer trap donc derrière il y avait moyen encore de limiter la casse et de prendre une position dans l'autre sens mais ça n'arrive pas toujours effectivement on a eu un chandelier qui nous a permis qui nous a averti en tout cas là pareil chandelier de retournement sur la zone on était sur une zone de support ici et là on est un peu mieux de nulle part donc c'est ça qui me dérange mais potentiellement on a un avalement et aussi c'est en donné 4 heures j'aimais pas cette configuration qu'on était en train de faire on y avait aussi j'en parlais ce matin mais ce matin j'avais pas mis Ichimoku je vais enlever la monobile 200 mais j'ai la monobile 50 qui passe juste au dessus j'ai la monobile 50 qui passe juste au dessus et là on est en train quasiment de me faire une cassure Tenkan Kiju ça c'est un setup de prise de position pour se positionner dans le sens de la tendance et là c'est ce qu'on est en train de faire qu'assure Tenkan Kiju pareil c'est un rebond et reprise de la tendance baissière étant donné que le chandelier lui apparaît au milieu de nulle part et bien il a plus la probabilité qui fonctionne on va dire est plus faible que s'il apparaît c'est très important c'est pour ça que je martèle tout le temps les zones parce que les chandeliers japonais fonctionnent essentiellement sur les zones de prix et là on n'est pas sur une zone de prix donc en daily chandelier de retournement haussier et en 4 heures on est en train de faire une cassure Tenkan Kiju avec une sortie un peu de ce canal aussi donc c'est ça qui me dérange un peu pareil des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut pour le moment on est dans une théorie de dos et on a une belle zone de polarité de très court terme juste ici voilà et donc pour le moment c'est un peu un gros pullback et le marché repart voilà pourquoi je suis un peu sceptique sur ce chandelier de retournement et que si on enfonce un peu trop et bien on aurait plutôt un signal de reprise de la tendance baissière donc un stop loss juste au dessus et derrière on vise les 130-35 dépôt de plus en plus bas oui tout à fait alors c'est possible qu'après une fausse cassure de support les prix continuent en vente après un avèlement haussier sur cet exemple dans ce cas là si on a une fausse cassure de support c'est possible qu'après une fausse cassure de support le prix continuent de baisser juste après un avalement haussier donc là on n'était pas vraiment sur un niveau de support ici on était sur un niveau de support donc là on a fait une fausse cassure du support derrière on a réintégré donc en général on réintègre mais on a réintégré avec un changement de retournement donc forcément ici ça nous met en alerte là on a eu l'avalement mais on n'est pas sur un niveau de support on n'est pas sur une grosse zone technique on n'est pas sur une belle zone on n'est pas sur une belle zone technique on est peut-être sur un support intraday mais on n'est pas sur une belle zone comme ici qu'on avait pu avoir en journalier donc déjà un le fait que le pattern intervienne intervient sur nulle part donc déjà ça le fragilise on va dire et de deux en données 4 heures pour le moment on n'a pas réussi à break les anciens creux d'ici donc on est plutôt dans la théorie une théorie baissière et là on perd quand même on accélère et on est en train de faire une cassure donc clairement je préfère favoriser une stratégie baissière plutôt que haussière je révalidais le pattern si on avait cassé vraiment cette zone au-dessus de cette zone mais là ça ressemble vraiment à accélération repli enfin repli rebond accélération rebond accélération en direction des 130-35 voilà un peu le scénario que j'ai sur cette paire DAX 15 minutes validées très bien on reviendra dessus à la fin s'il faut on regardera les US ouvre dans 15 minutes c'est comme ça pareil aussi quand vous avez une div qui se valide là et que vous avez les marchés US qui ouvrent dans 15 minutes c'est pas parce que la div a été validée qu'il faut la prendre c'est surtout ça là du coup c'est trop risqué de se mettre d'avoir un retournement avec les US qui ouvrent dans même pas un quart d'heure c'est ça qui est délicat aussi parfois vous avez des signaux des signaux valides qui interviennent 15 minutes avant les heures où il ne faut pas trader ça arrive c'est frustrant ça peut être rageant je le sais parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas encore une fois libre à vous de prendre le trade ou pas en fonction de ça comment vous avez fait votre semaine si vous avez fait une bonne semaine ou une mauvaise semaine si vous avez fait une bonne semaine allez-y sans trop de levier parce que vous n'êtes pas dans des conditions pas toutes les conditions sont validées si vous avez fait une mauvaise semaine et bien tout simplement vous oubliez le setup et pour terminer NZD face au Yen japonais et NZD USD qui ont les mêmes similitudes étant donné que c'est du range encore une fois alors où en sommes nous ça c'est pour les traders intraday si on avait une petite étoile du soir qui a plutôt bien fonctionné pour le moment c'est haussier j'avais noté ce range ce range à venir en données 4 range ou double bottom si ça casse effectivement mais pour le moment le scénario de range va venir en données 4 donc là j'ai anticipé mais je verrai bien ce scénario là sur cette paire donc encore une fois attendre la borne haute peut-être on va faire qu'une rotation partielle une rotation peut-être une résistance dans le range c'est encore un peu tôt pour le déterminer mais le niveau technique qui correspond à la borne haute le haut du nuage qui est coupé à la borne haute du range soit on part sur un double bottom derrière retour en plus les conditions sont bonnes il semble que l'amplitude est équilibrée à deux fois la hauteur oui parfait les conditions sont bien présentes le delta est validé aussi donc toutes les conditions sont réunies pour un double bottom reste à savoir si oui ou non on va passer dans un range ou un double bottom Paris Paris les heures que tu as données pour ne pas traiter sur celle de Paris donc range à venir pour le moment c'est une belle bougie baissière mais bon voilà le plan à surveiller sur le NZD pour le moment c'est encore trop tôt on a un range encore une fois on situe au milieu de nulle part au niveau intervenir sur des zones clés pour moi le niveau clé c'est tout simplement quasiment les 70 le prix rond des 70 et le NZDUSD c'est exactement la même chose orange mais on en sort par le haut avec potentiellement ce double bottom ici que je vais noter je vais le mettre en daily mais on a l'oblique on a cette belle oblique de long terme 2014 2018 2019 2020 on a quand même une belle oblique qui vient coiffer les prix des prix qui tentent qui s'attaquent aux nuages et Chikou qui travaille Tenkan qui le joue donc là vraiment on est sur un gros morceau on est sur un gros morceau passer au scier acheteur ici c'est un peu risqué clairement même si les prix sortent du nuage on aura toujours Chikou qui sera buté par les prix sauf si ça se décale bien maintenant on est sur un gros morceau être acheteur ici c'est un peu compliqué en hebdo en tout cas je trouve on a pas mal d'obstacles au dessus de la tête et on pourrait très bien avoir un nouveau range à venir on est sur une zone clé on est sur une zone clé on a donné 4 heures je vais enlever je vais faire c'est un peu plus propre quand même pour qu'on puisse y voir quelque chose voilà range nuage nuage qui se met bien l'horizontale oblique donc range à venir sur NZDUSD pareil pour moi chercher un niveau d'intervention vers l'oblique baissière et la borne haute donc c'est le niveau à surveiller ouais elle est propre l'oblique moi je l'aime bien elle est franchement elle respecte bien à chaque fois elle a bien coiffé les prix peu eu d'excès peu eu de bull trap on a vraiment une belle oblique baissière qui est en place depuis 2014 et on est quand même confronté à une belle zone technique peut-être qu'elle va casser bien sûr elle n'est pas invincible mais pour le moment c'est propre graphiquement c'est très propre il n'y a pas des excès des beer traps comme l'oro face aux yens où on a eu une sortie de canal derrière réintégration où là ça casse un peu le canal celle-là elle est propre depuis 2014 en tout cas les prix ont plutôt bien respecté l'oblique donc si on affine range range à venir pareil je serais intéressé pour une stratégie baissière plus sur ce niveau-là ayant donné une heure non il n'y a pas de divergence pour le moment c'est là elle est invalidée l'indicateur est repassé sous les sous le niveau des 50 donc si je tracais un trait ici on n'avait pas de divergence étant donné qu'on est sous les 50 et pour le moment on a un flux aussi on vient de break la résistance qui avait juste ici donc je verrais bien encore une poursuite de la hausse vraiment pour tenter de reconquérir le niveau juste au-dessus voilà le tour d'horizon sur le forex si vous avez des questions n'hésitez pas on va ensuite passer aux matières premières où là pour le coup c'est intéressant on a eu des signaux des signaux techniques en ce début de semaine notamment sur le gold gold alors gold et bien épaules tête épaules inversées donc un peu une note de continuation donnée 4 heures et derrière et derrière surtout en fait on avait en délire une sortie de range on est venu faire le pullback sortie de range par le haut direction 1008 voilà là-dessus c'est haussier c'est clair un objectif haussier sur l'or donc consolidation depuis deux mois fin de consolidation épaules 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 inversées break vendredi de la ligne de cou de l'épaule tête épaules break 1750 en début de semaine bon direction 1800 1800 et en excès 1815 voilà le plan c'est haussier c'est haussier dynamique haussière en hebdomadaire dynamique haussière en daily range de consolidation les fondamentaux plaident clairement pour une poursuite de la hausse de l'or grâce aux banques centrales grâce grâce à cause grâce des incertitudes sur les marchés avec le covid donc fondamentaux et techniques plaident tous les deux pour une poursuite de la hausse objectif ce niveau la zone de résistance majeure voilà excès 1815 en vue 1800 exactement moi c'est mon objectif c'est 1800 je m'en cache pas je suis haussier sur l'or depuis un petit moment je suis haussier et je suis même haussier jusqu'à jusqu'à 1900 mon objectif c'est 2000 à moyen terme donc c'est haussier on est en train de faire une sous-coupe si on casse les 1800 je vois pas ce qui va empêcher l'or de nous faire un plus haut historique il n'y a plus rien derrière il n'y a plus rien c'est le gros niveau c'est le pivot c'est ça c'est cette zone au dessus de ça il n'y a plus rien c'est vraiment démarrage et nouveau recours historique peut-être d'ici la fin de l'année mais là vu le contexte vu la politique des banques centrales vu les incertitudes bref trop d'éléments qui qui plaident en faveur de l'or clairement clairement donc à court terme pour les traders on traite ce qu'on voit donc cette sortie de range et à moyen terme à long terme et bien au niveau de 2008 c'est le dernier rempart au dessus de ça 1880 il y a un petit niveau derrière on pourrait très facilement aller à 2000 dollars vu le contexte annuel c'est magnifique c'est magnifique plus 18 plus 16 on a fait la moitié de l'année on a déjà fait la performance de l'année dernière donc si on part dans cette dynamique là dans 6 mois on est à 2000 dollars sauf si effondrement des marchés et prise de bénéfice comme en 2008 mais même même si on subissait ça techniquement derrière c'est au 2008 voilà c'est ici boom 2008 l'or chute et derrière c'était ah plus 157% donc pourquoi pas avoir des prises de bénéfices mais je vois mal l'or tomber à 1000 dollars et plus les banques centrales imprimeront des billets plus l'or aura de la valeur donc c'est aussi il y a une divergence baissière sur RSI en formation oui 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 en formation sur quelle ligne t'es-temps ? je l'avais vu aussi mais c'est en 4 heures je crois celle-là effectivement effectivement elle est juste en formation et le sommet n'est pas très haut le premier top ici n'est pas très haut donc là il suffirait qu'on ait une nouvelle bougie fluide qui parte au au-dessus des 1700 au-dessus des 1770 et derrière on aurait ce top-là qui se trouverait plus haut que celui-là donc la divergence est invalidée mais là quand même on a franchi la résistance des 1750 on a quand même travaillé depuis de nombreuses semaines épaules, tête-épaule premier break ici vendredi dernier deuxième break et puis pour le moment sur toutes les unités de temps c'est aussi en 4 heures daily, hebdo donc là j'ai j'ai vraiment pas envie d'être à contre-courant là ce serait un trade vraiment à contre-courant et une divergence ici pourquoi pas pourquoi pas ici je n'exclus pas on va avoir du mal si on passe par contre d'un seul coup les 1800 on risque d'avoir vraiment une explosion mais ici mon scénario de court terme c'est 1815 pourquoi pas 1815 et consolidation à venir consolidation entre ces deux gros niveaux je sais pas dans un triangle dans un biseau je sais pas et nouveau bull run au break ici mais là je ferais bien une consolidation accélération consolidation durant quelques jours plusieurs semaines et puis je sais pas un catalyseur derrière et nouveau bull run direction 1880 voilà un peu les différentes étapes que j'ai dans ma tête en tout cas en tant que scénario à venir sur le gold mais là 4 heures aussi daily aussi hebdo aussi horaire et voilà vous pouvez même se positionner ici boum cassure tenkan qui de jaune signal technique et là ça faisait un stop loss très agressif juste en dessous juste ici 1745 donc tout enfin tous les signaux sont en vert tous les signaux sont en vert pendant ce gold donc j'éviterai de mettre vraiment un contre-courant je suis rentré sur ce signal et bien c'est parfait c'est parfait il peut même avoir un petit triangle presque oh il est propre celui-là là c'est qu'il y a pourquoi on mettrait le stop à break even c'est encore un peu tôt c'est un peu tôt c'est un peu tôt après c'est un très ultra série en soi en général la sortie de range rappelez les traders de range le stop se met au milieu du range donc imagine ton stop est juste en dessous alors que normalement les ranges on met le stop au milieu du range donc là si on n'a pas de pullback agressif et que ça part direct tu as un excellent là-dessus c'est ça qui est bien avec la question tenkan qui de jaune c'est que si on est dans le bon flux on est dans le bon sens et qu'il n'y a pas de pullback toi tu es agressif et que ça part direct mais là ça te fait un ratio exceptionnel on veut avoir un ratio de 1 pour 2 toi tu as un ratio de 1 pour 4 1 pour 5 j'aime bien triangle ascendant triangle ascendant break avec c'est propre non c'est très propre techniquement pour le coup le gold c'est propre il n'y a rien d'autre à dire sur toutes les unités de temps 1h 4h daily hebdo point de vue de l'ishimoku tout est réuni tout montre que pour le moment c'est aussi en tout cas ok le niveau de stop le niveau de stop pour quelqu'un qui est rentré sur la cassure tenkan qui jaune son niveau de stop il l'a mis à 1745 1746 1745 pour un trader de moyen terme qui ne traite pas avec l'ishimoku techniquement son stop loss il l'a mis vers le milieu du range vers les 1720 pour avoir un ratio de 1 pour 2 il faut toujours affiner en se disant tiens je vais le mettre là étant donné qu'il y avait aussi l'épaule tête épaule donc essayer d'affiner un peu vous voyez il faut essayer de jongler sous la quitte jaune mais il y a différentes méthodes par contre quelqu'un qui est rentré sur tenkan qui jaune sait à quel moment il doit sortir là si tout remonte et tout que ça casse sa tenkan ou que ça casse sa qui jaune par contre lui doit sortir de position ou se mettre break even là techniquement parlant quelqu'un qui a joué la cassure tenkan qui jaune ne peut presque plus perdre le trade alors que quelqu'un qui est rentré en mode plus swing accepte un pullback agressif voilà c'est ça la méthode c'est que quelqu'un qui est rentré en mode swing avec un stop large accepte le pullback agressif quelqu'un qui est rentré en mode agressif sur cette cassure tenkan qui jaune n'accepte pas le pullback agressif et donc doit sortir rapidement si le flux ne part pas et la méthode veut que la cassure tenkan qui jaune en général déclenche un flux ça parte actuellement c'est le cas on a un flux qui est parti si ça part pas il faut savoir sortir taux de position et dans ce cas là peut-être avoir un pullback agressif pour le moment le flux est présent sortie de triangle par le haut donc celles et ceux qui sont entrés sur ce signal là ça sent plutôt bon voilà un peu les deux visions le WTI enfin le Brent maintenant range range il vous fait une divergence ou pas elle est vraiment petite elle est vraiment petite non non il n'y en a pas le Brent alors il tente de s'extraire de la borne haute de son range pour aller chercher le gap ici toujours ce gap à 45 on a le gap à 45 à venir combler il a été comblé sur le WTI il n'a pas été comblé le Brent on est hebdomadaire voilà on n'est pas n'importe où clairement on a une belle zone ici comme vous pouvez le voir c'est une zone qui m'intéresse je suis en dehors de retournement vers cette zone ici vous la voyez plus bas de 2015 on me casse on travaille deux fois trois fois quatre fois ici c'est bon on a gapé et là j'ai ma Kijun qui vient se mettre à plat avec de ma l'air donc là on est vraiment sur une zone et pour le moment on est juste venu chercher au Pips près la Kijun donc en fait le pétrole se trouve à la croisée des chemins et le RSI qui tente de franchir le niveau des 50 donc on est vraiment sur soit un retournement de marché soit une véritable accélération au niveau des 50 mais là on se trouve vraiment à la croisée des chemins sur le gold le point on est sur la zone donc attention là on pourrait véritablement avoir un bull trap ce serait juste de venir qu'on met le gap et derrière de repartir à la baisse étant donné qu'il nous reste ce gap à 45 à venir combler pour le moment on tente de sortir de la borne haute du range ici encore trop tôt et on a un gap juste au-dessus de la tête à venir combler donc voilà voilà typiquement le genre de bull trap qu'on pourrait avoir c'est de venir qu'on met le gap sur mèche finalement le plat Kijun hebdomadaire nous empêche d'aller plus haut et derrière on réintègre le range donc prudence je ferai le point de toute façon dans le bref film des marchés au cours de la semaine mais sur le Brent je me méfie maintenant que certes c'est haussier il n'y a pas de doute théorie de dos c'est haussier mais on arrive dans une zone chaude vraiment gros niveau de polarité grosse zone de polarité gap à combler partiellement et gap qui pourrait venir tendre un piège je serais plus rassuré de la hausse à venir si on fait une clôture hebdomadaire au dessus de la Kijun là éventuellement on pourra parler de poursuite de la hausse tant qu'on est là attention Vertrapp vraiment le WTI pour terminer voilà même constat mais le WTI on travaille ma zone trimestrielle par contre la Kijun on a réussi à la passer et on se situe on est venu combler le gap ce matin exactement voilà on est venu combler le gap des 41 donc maintenant reste à savoir et on est sorti par l'eau du range donc pareil parce que là voilà pour le coup il en forme les prix forment bien la divergence ici ouais toute petite elle n'est pas validée mais vraiment toute petite mais voilà petite divergence 4 heures elle est vraiment très légère mais en journalier on pourrait en former une deuxième un peu plus importante ici ici voilà donc c'est celle-là qui m'intéresse surtout et les 42 pareil en fait les 42 en hebdomadaire vous voyez très bien où est-ce qu'on situe ici 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 donc énorme zone de polarité et énorme résistance ici donc là pareil je me méfie sur le pétrole on est vraiment à la croisée des chemin belle zone pour un bas de 2018 retour le RSI passe les 50 là pour le coup tout leçon le WTI est un peu plus puissant que le Brent et d'un point de vue de Fibo où est-ce qu'on est sur les 61,8 ouais quasi quasiment quasiment sur les 61,8 donc là attention c'est ici que ça va jouer 42 43 là c'est la zone et par contre c'est un signal de retournement ici ça pourrait être assez violent mais c'est la zone chaude à passer pour aller chercher 50 ou 55 derrière mais pour le moment à moyen terme grosse zone technique 61,8 de Fibo en journalier divergence baissière qui se forme qui n'est pas validée en 4 heures sortie par le haut du range juste pour aller filer le gap et 10 petites divergences 4 heures en formation qui n'est pas validée et donc à surveiller pour moi il y a un gros niveau ça c'est une zone à travailler ça va être une zone à travailler éventuellement à la vente en cas de validation des signaux de retournement voilà concernant le tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs une émission à peu près de 1h40 c'est bien la semaine dernière on avait quasiment fait 2h30 c'était peut-être un peu long là c'est un peu plus court donc maintenant est-ce que vous avez peut-être des questions des interrogations sur ce qu'on vient de voir ce qu'on vient de faire ou sur d'autres sujets les indices ça monte sur le Dow Jones ça va d'ouvrir plus 1 ok donc la borne de Bastien le Nasdaq Nasdaq s'envole continue son envolée on est sur l'oblique ok et le DAX effectivement effectivement elle a été validée mais on est en plein dans l'ouverture des US de 15h30 à 16h et donc attention et pour le moment on est juste venu prendre appui ici c'est pas évident ce genre de scénario c'est vraiment pas évident c'est vraiment compliqué aussi le DAX prendrait 1% je veux bien ça m'aurait pas tant dérangé de ça là le fait qu'il prenne quasiment 3% ça montre qu'il y a un véritable flux acheteur donc là on est quand même à contre-courant c'est aussi ça qui est délicat sur les indices c'est quand vous avez vraiment un véritable flux plus de 2% ça coince un peu ça coince un peu et là pour le moment c'est un retour sur le support intraday et ça tient il faut surveiller la cassure des 12 550 peut-être que les US vont corriger j'en ai strictement rien peut-être que les US vont corriger mais c'est toujours délicat effectivement on a aussi la divergence 5 minutes ici qui a fonctionné mais on n'est pas dans les bonnes heures et sur le futur c'est dans le coin le futur ouais oui donc mais c'est vrai qu'elle est validée à vous de voir là-dessus je ne peux pas prendre la décision à votre place mais c'est vrai que c'est toujours pas évident d'être à contre-courant sur une dive quand vous avez un indice qui prend quasiment 2,5 et que vous êtes dans la période auquel il faut s'abstenir de trader 15h30 16h30 d'un point de vue des US donc là-dessus je ne peux pas prendre la décision à vous de voir en fonction de si vous avez plutôt bien démarré la semaine ou si les semaines précédentes étaient correctes ça c'est un trade risqué il faut aussi que vous arriviez à identifier tout de suite est-ce que c'est un trade risqué ou pas ça c'est ça c'est un trade risqué par exemple c'est un trade à contre-tendance à contre-courant donc là effectivement ça c'est un trade risqué donc en fonction de la catégorie de comment vous allez réussir à classifier ce trade ensuite c'est à vous de vous adapter de vous dire tiens la semaine a été bonne tiens non là je suis sur une mauvaise semaine ou un mauvais mois en ce moment hésitons ce genre de trade c'est aussi simple que ça c'est déterminer si vous pensez que c'est un trade risqué ou pas oui c'est un trade risqué parce que l'indice prend 2,5 oui c'est un trade risqué parce qu'on a une sortie de range ce matin et donc on a plus une envie d'aller chercher on met fin à une consolidation donc logiquement on devrait aller chercher l'objectif théorique de sortie de range et oui c'est un trade risqué parce que là c'est vraiment un contre-tendance face à un flux acheteur c'est pas comme si le DAX prenait 1% il en prend 2,5 donc c'est pas rien donc voilà aussi comment on peut identifier si c'est un trade risqué ou pas alors ça va fonctionner je dis pas le contraire mais il faut l'adapter en fonction de clairement si on prend l'euro GBP avec la sortie de range par le haut je considère pas que c'est un trade risqué puisque c'est un trade qui est dans la tendance là c'est un trade contre-tendance et il se base uniquement sur une div 15 minutes et même pas sur une zone mensuaire donc toujours très important d'identifier en fait dans quelle catégorie vous mettez ce setup de trading est-ce que c'est un trade de bonne qualité je dis pas qu'il y a de mauvaise qualité mais risqué ou pas en fait ou soit si vous le prenez dans ce cas là c'est dès que ça part 20 points stop break et va alors un actif pas si je l'ai le cuivre non dans la période de volatilité ça va dépendre des matières premières en fait regardez le silver on était où sur le silver ça a tenu ça tient plutôt bien le silver aussi malgré la divergence qui semble avoir dysfonctionné elle aussi on a tenu le support donc ça tient après en parlant de forte volatilité ça va être à vous aussi d'adapter d'aller sur des marchés il y en a qui vont préférer des marchés assez punchy on va dire et d'autres des marchés plutôt vaseux où il n'y a pas trop de mèches le marché est plutôt mou mais ce qui permet parfois d'avoir des signaux un peu plus clairs et donc peu de mèches évitez les marchés un genre un marché de mèches c'est le GVPNZD par exemple qui est extrêmement difficile à lire ça c'est le genre de marché pas beaucoup d'entre vous le trait de cette paire de toute façon techniquement ici vous voulez faire quoi c'est illisible c'est illisible à cette période là qu'on a eu autant là ok mais ici du 4 mars jusqu'au 30 mars c'est mèche c'est que du piège comme sur l'euro face au yen à un moment donné on a eu la même c'était ici voilà c'était la même période mais là c'est clairement des marchés des marchés d'algo voilà tout simplement c'est pas des marchés de traders pour les particuliers c'est des marchés d'algo donc là c'est tous les algos qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire s'il faut acheter ou s'il faut vendre et donc ça donne ça de la mèche de la mèche de la mèche de la mèche j'achète non finalement il faut vendre je vends non finalement il faut acheter donc c'est vraiment des marchés dès que vous voyez ça c'est simple vous prenez un autre actif il faut éviter ce genre de marché c'est extrêmement compliqué ah bah c'était pas mal Adrien si t'as pris la divergence ou quoi pour le moment t'as réussi bien t'as fêté 38.2 tu pourras passer à break even à 50 je sais pas si t'es encore là Adrien mais il me semblait que t'avais pris la divergence tu me avais dit j'avais vu dans le chat mise à part Twitter ou sur un outil pour vous suivre j'utilise DailyFX DailyFX France le site de DailyFX en général je rédige un ou deux articles par jour je fais surtout le briefing des marchés je rédige le briefing des marchés tous les matins la séance en Europe la séance aux US je mets un peu le chat du jour j'ai essayé de trouver un chart assez intéressant ce matin j'ai publié le 4.40 il me semble avec son range en données horaires sinon je rédige un article par jour après en règle générale et sinon après c'est l'émission tous les matins disponible entre 11h et midi c'est le briefing des marchés je fais l'article derrière je fais une émission du 30-40 minutes en fonction des news avec une partie macro qui dure 10 minutes et ensuite on scanne pareil j'essaie de trouver des actifs où se passe de l'action faire des suivis revenir sur certaines paires qu'on a vu durant les stratégies c'est de voir s'il y a eu des niveaux d'invalidation au contraire si on est plutôt dans une bonne situation où il faut rester en position donc j'essaye de tenir un jour les plans qu'on a élaborés et vous guider du mieux que je peux en tout cas sur les différentes classes d'actifs et sinon c'est le rendez-vous après le domadaire tous les mardis des stratégies bourse Forex et après c'est le rendez-vous mensuel pour des liés fixes universités donc là plus la partie de formation au trading et bien écoutez est-ce qu'il y a d'autres questions sinon et bien on va pouvoir mettre on va pouvoir terminer ce webinaire encore une fois vous étiez très nombreux pas mal de questions c'était bien pas mal de participation aussi dans le chat webinaire un peu moins de deux heures c'est parfait avec la partie questions réponses donc là c'est nickel donc si vous avez pas de questions et bien écoutez je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire et donc se retrouver demain pour celles et ceux qui souhaitent tout simplement approfondir l'indicateur Ishimoku y a-t-il une analyse des actions alors oui ça c'est un projet que j'ai actuellement j'ai envie de le lancer pas tout de suite parce que c'est un marché action de trader et j'ai envie d'inculquer quelques notions pas que de trading mais aussi d'investissement donc j'ai envie d'attendre que le marché soit un peu moins flou en quelque sorte qu'on soit plus dans un marché qui se reconnecte à la réalité économique pour essayer de dissocier un peu trading sur action et investissement sur action ce qui n'ont rien à voir donc j'attends un peu je voulais savoir s'il y avait du monde qui était intéressé pour lancer ce webinaire action j'ai eu beaucoup de retours donc apparemment je pense que je vais lancer ce webinaire à mon avis plus à la rentrée septembre mais là avec je vais sûrement marquer une petite pause estivale au mois de juillet au mois d'août donc je préfère lancer ça à la rentrée au mois de septembre et sachant que là j'ai essayé de me focus durant l'été plus sur faire venir des personnes des invités pour les prochains webinaires de formation en trading donc là j'ai trouvé Kali pour Ishimoku le prochain mois de juillet je suis en train de voir quelqu'un pour les zones et au mois d'août j'ai déjà une personne qui est présente pareil je vais essayer maintenant de chercher des invités des traders des personnes qui ont de l'expérience tout simplement soit des traders soit des analystes qui ont 10 ans de bouteille pour venir un peu compléter cette formation un peu théorique que j'ai mise en place depuis le mois de septembre là-dessus je suis un peu focus là-dessus en ce moment mais je sais que j'ai de la demande pour les actions et oui je risque de lancer je risque de lancer un webinaire uniquement actions actions indices comment investir sur les actions peut-être que certains en trouvent des plats peut-être que certains en trouvent des ont des comptes titres peut-être que certains d'entre vous font uniquement du CFD donc essayez de lancer une partie un peu actions avec en mode investissement en train trend following et investissement en mode trading sur actions mais couplé avec du trend following pareil il faudrait que je bosse un peu de mon côté deux trois notions pour mettre un niveau sur les actions attendez que ça fait un moment un bout de temps que je n'ai pas de millenaires dedans mais ça pourrait être un thème assez sympa ça pourrait finir complété sachant que l'analyse actions forex est vraiment complètement différente je n'ai pas les mêmes outils je cherche des dossiers particuliers sur les actions alors que sur le forex c'est un marché de range essentiellement là sur le forex on va se focus sur des beaux dossiers haussiers qualitatifs intéressants éviter les dossiers baissiers éviter les de moyenner des PRU à la baisse se focaliser sur des belles tendances haussières comment réussir à prendre le train dans une belle tendance donc voilà ce sera un gros chapitre un gros thème et il y a de quoi faire donc pareil je pense que ça ça verra le jour en tout cas ça fait partie de mes projets et ça devrait voir le jour à la rentrée septembre concernant le DAX oui ça chute un peu le Dow Jones recule un peu aussi effectivement le Dow Jones n'a pas du terrain donc après le DAX libre à vous encore une fois comme je vous le dis je ne peux pas me mettre à votre place je ne peux pas vous dire si oui ou non c'est un trade risqué ou pas oui c'est un trade risqué oui et on a la key June qui remonte donc là clairement key June sur niveau de support effectivement si ça casse derrière on peut aller chercher les 12 000 4 mais à vous de voir dans votre gestion du risque vous pouvez le prendre mais je ne sais pas au lieu de mettre 1% de votre capital vous mettez 0,4 0,5 étant donné que vous êtes contre tendance et que c'est un trade risqué comme ça si ça marche finalement l'analyse était bonne si ça ne fonctionne pas étant donné que c'était un trade risqué vous avez diminué le risque parce que c'est un trade risqué voilà comment il faut adapter votre aide il ne faut pas se dire à chaque fois je mets 1% en règle générale oui on va mettre 1% en moyenne quand on est face à une situation comme ça on diminue le levier on diminue le levier et bien écoutez sur ce je vous souhaite à tous à toutes et à tous une excellente fin de journée de très bons trades soyez prudents encore une fois adaptez votre money management et on se retrouve donc demain pour celles et ceux qui seront là pour le webinaire avec mon invité Khalid qui viendra vous faire découvrir du moins des notions un peu plus avancées de l'Ishimoku merci à vous pour votre participation merci à vous pour votre présence donc on se revoit soit demain soit dans le briefing des marchés sinon pour les autres je vous dis à la semaine prochaine mardi même heure pour faire un nouveau tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs